Madame la Présidente, chers collègues, je me permets ici de souligner la qualité du rapport qui nous est présenté sur la situation en matière de développement durable pour la métropole. Ce document qui énumère et donne les premières évaluations de nos actions au service de la transition écologique, celle dont nos territoires ont besoin, apporte un point d'étape essentiel à la compréhension des politiques mises en œuvre. Nous préparons l'avenir en liant les besoins de transition écologique aux enjeux sociaux d'aujourd'hui et de demain. Ce rapport 2021-2022 met en lumière de nombreuses avancées sur lesquelles la collectivité peut s'appuyer pour poursuivre, voire accélérer les processus engagés. Nous saluons ainsi les efforts en termes de réduction de consommation énergétique par habitant, notamment avec l'amélioration de l'isolation des logements sociaux ou avec le déploiement des réseaux de chaleur. Je tiens aussi à souligner la stratégie vertueuse mise en place concernant l'eau et l'assainissement et plus particulièrement la réfection des réseaux et les travaux en cours sur l'usine de l'eau de la Roche. Les investissements réalisés vont permettre d'économiser ce bien commun qu'est l'eau et d'améliorer encore notre service public. L'été dernier a d'ailleurs démontré toute la pertinence de notre démarche. Nous approuvons aussi les projets concernant le développement de la production d'énergie renouvelable sur le territoire, avec en vue la décarbonation progressive de la consommation énergétique du territoire, de même que l'extension des réseaux de transport public, le renouvellement et la rénovation de nos matériels roulants, ou enfin la mise en application d'une éco-responsabilité de nos marchés publics. Pour ce qui est de l'aspect nourricier du territoire, nous insistons sur la nécessité de préserver les terres agricoles d'un étalement urbain non maîtrisé, en privilégiant clairement une densification urbaine, densification accompagnée de maillages resserrés en services publics locaux. Face au changement climatique, notre métropole peut être fière de mettre en place des politiques publiques qui contribuent à l'effort collectif de réduction d'émissions de CO2 et de sorties progressives des énergies fossiles. Il reste encore beaucoup à faire, mais notre but est clair, continuer à concrétiser le développement durable et solidaire de la métropole. Je vous remercie de votre attention.